Générique Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne canal 10 télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Une heure de débrief sur l'actualité et une troisième partie politique avec Yves Lisboisset qui reçoit les candidats aux élections municipales de 2020. Mais pour l'instant place donc à l'actu. Nous sommes le mercredi 11 décembre 2019 et voici les titres de cette Info 10. Tout d'abord nous partirons sur le front social avec cette mobilisation des professeurs et parents d'élèves du collège Saint-Jean-Pers à Grand Camp, tous victimes de raquettes. Puis nous reviendrons sur la présentation du livre Massapo Masquiltirel Guadeloupe qui retrace justement l'histoire de nos mouvements culturels qui étaient décriés à l'époque. Et enfin nous nous rendrons à Bastère pour l'inauguration de la troisième boutique du chocolatier David Vigneault. Et qui plus est ce soir je recevrai Hélène Poirier qui est coordinatrice du SEMACT, un séminaire de médecine autour du cancer de la prostate qui se tiendra du 12 au 15 décembre prochain à l'hôtel Arawak au Gauzier. Et notez que nous sommes toujours en vigilance jaune pour fortes pluies et orages et oui des averses effectivement traversent le département depuis hier soir. Le risque d'inondation est donc plutôt accru, prudence en montagne, sur les routes et aux abords des cours d'eau vous le savez déjà. Et un peu plus de 48 heures après son implantation, le radar tourelle de Dubédou à Saint-François à Rendulham. Hier soir ce dernier a reçu la visite de Pyromane qui ont eu raison de lui. Une dégradation qui reste en travers de la gorge de Philippe Gustin, le préfet qui rappelle d'ailleurs dans un communiqué que les auteurs de ces actes en cours 5 ans de prison, 75 000 euros assortis effectivement d'une peine de travaux d'intérêt général. Et on enchaîne avec le ras-le-bol des parents et du personnel du collège Saint-Jean-Pers à Grand-Camp. Les élèves comme adultes sont victimes au quotidien d'agressions, de vols et de raquettes avec ou sans armes blanches. Un climat d'insécurité qui n'est plus acceptable et qui a poussé la communauté scolaire à se mobiliser devant l'établissement ce matin. Le reportage de Charlie Dagonia. Alors nous nous sommes mobilisés pour dénoncer les faits de violence qui se déroulent aux abords du collège Saint-Jean-Pers qui se situe à Grand-Camp. Ce sont des faits qui se déroulent depuis la rentrée scolaire 2019. Des faits récurrents de vols, d'agressions, donc vols à l'arraché, raquettes avec ou sans armes blanches. Et on ne souhaite pas que ces faits-là s'aggravent, que la situation dégénère davantage et qu'on se retrouve face à quelque chose de dramatique. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est mobilisés aujourd'hui. Aujourd'hui le personnel de l'établissement est très inquiet puisque nous ne savons pas à quelle heure, à quel moment on peut se faire agresser. Nous quittons le collège à des heures aléatoires puisque nous pouvons finir à 8h, à 9h, à 10h. Et à n'importe quel moment nous nous faisons agresser. Nous avons une collègue qui s'est faite agresser vendredi à 10h en plein juin. Tout cela parce que nos parkings ne sont pas sécurisés et qu'en tant que membres de la communauté scolaire qui sortons à des heures aléatoires, nous sommes vulnérables. Certains nous ont parlé de venir travailler la peur au ventre puisque nous sommes bien une fois à l'intérieur du collège. Même si nous savons qu'à n'importe quel moment nous pouvons avoir une intrusion. Par contre le parking nous sommes encore plus inquiets. Dès que nous quittons le collège, dès que nous poussons le portail, nous sommes obligés vraiment de la peur au ventre, de traverser rapidement, de faire attention. Ce ne sont pas des conditions sereines pour travailler. On a quelques idées des travaux d'équipement du collège, des réparations par rapport aux clôtures du collège. Il y a quelques petites choses à faire à ce niveau-là, des caméras de sécurité, des caméras à 360 degrés, des systèmes d'alarme. Il y a quelques mesures qui peuvent être prises. On peut imaginer que le conseil départemental peut également recruter un agent de sécurité qui serait devant le collège. Au niveau de ses abords, pendant toute la durée où les élèves fréquentent l'établissement, ça permettrait de rassurer les parents d'élèves. Parce que j'avoue que c'est assez angoissant de déposer son enfant et de se demander si tout se passera bien à la sortie de l'établissement. Pour ma part, j'ai décidé que mon fils ne sortait pas de l'établissement sans ma présence, sans la présence d'un adulte. Donc voilà, ce sont des mesures qui pourraient être prises. Donc après, c'est à chaque autorité de prendre ses responsabilités. Qu'il s'agisse du préfet qui est en charge de la sécurité sur tout le territoire, il a sa part de responsabilité à prendre. Qu'il s'agisse du conseil départemental par rapport aux équipements du collège, il y a des choses également à faire. Du maire, parce que le maire est concerné, puisque le collège se trouve aussi au son territoire. Et puis pour finir, le recteur. Le recteur qui doit s'assurer de la sécurité de ses agents, de ses personnels, mais également des élèves fréquentant l'établissement scolaire. De toute personne d'ailleurs fréquentant l'établissement scolaire. Et on reste sur le front social, puisque dans le même temps, les policiers de Guadeloupe étaient mobilisés pour dénoncer la réforme des retraites engagée par le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui comme on dit chez nous, pas qu'attendre en med en ce moment. Un mouvement de grève unitaire, suivi par les trois syndicats policiers. Un fait rarissime dans ce corps de métier. Le reportage. Nous avons un gouvernement qui est très autiste à la demande des policiers, simulièrement. Alors, la retraite, on ne va sans savoir qu'il y a une réforme de retraite, et c'est la locution qui sera tenue par le Premier ministre. Aujourd'hui, notre retraite ne sera plus comme avant. Nous avons un statut de police qui veut le remettre en question. Aujourd'hui, nous disons stop. Face au mépli de ce gouvernement, nous avons une réponse qui est adaptée par notre mobilisation dans ce département. Nous nous sommes rassemblés à l'instar de ce qui se fait en métropole, où nous avons une intersyndicale, où à ce moment même, nous avons le Premier ministre qui fait son allocution. Donc, nous nous disons clairement non à cette réforme, à revoir ce régime de retraite pour lequel nous sommes assujettis depuis 1958, parce que nous, nous avons un statut spécial qui prend en compte notre pénibilité. Donc, il est hors de question de laisser faire cela. De plus, nous constatons qu'il y a une forme de disparité, ce que nous ne souhaitons pas, parce que les gendarmes, en aucun cas, leur régime de retraite va être touché. Donc, il est hors de question que nous puissions vivre cette rupture d'égalité, puisque d'autant, on ne dit pas que les gendarmes, leur travail n'est pas aussi pénible que le nôtre. Néanmoins, le constat, il est là. La délinquance est beaucoup plus forte en zone rurale qu'en zone urbaine. On a une conscience professionnelle. Nous savons pourquoi nous sommes dans la police. Nous sommes là pour défendre nos concitoyens. Mais à un moment donné, ça suffit. Il y a certaines élites de nos sociétés qui, eux, par contre, ont dit qu'il faut toucher des régimes spéciaux. Mais certaines élites de notre société ne touchent pas leur régime. Au contraire, qui montrent déjà l'exemple. Si eux veulent que nous, on bouge, que nous, on fasse des sacrifices, qu'ils commencent par eux-mêmes en faire. Voilà. Et là, on pourra commencer à discuter. Et je pense que tous les citoyens sont d'accord avec nous. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que la police est au service des citoyens. Certes, nous sommes une police républicaine. Et comme tout le monde, nous sommes prêts à intervenir. Et nous sommes là pour défendre nos concitoyens. Il ne faut pas l'oublier, ça. Nous ne sommes pas élus. Nous ne sommes pas des gens qui sommes, certes, payés. Mais nous ne sommes pas payés chèrement pour défendre la société au risque de notre vie. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est notre intégrité physique qui est en jeu. Notre vie. Et quand nous avons fait... Moi, ça fait bientôt 30 ans que je fais des horaires décalés. Et la plupart de mes collègues sont comme ça. Même mes collègues, comme on dit, qui travaillent dans les bureaux, entre guillemets, personne n'est garanti de finir à l'horaire normal. Pourquoi ? Parce que nous marchons à l'événement. Quand nous avons une femme violée qui vient nous voir, on ne regarde pas s'il est 18h ou s'il est 21h. Nous la prenons en charge. Une femme battue, nous la prenons en charge. Quelqu'un qui a été agressé sur la voie publique ou n'importe quoi, des choses graves, nous sommes là. Toujours. Pour n'importe quoi. Alors certes, des gens ne nous aiment pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais là, ça suffit. Nous demandons que notre statut de police ne soit pas remis en cause. Nous demandons que nous puissions bénéficier d'une retraite comme il se le doit, avec une possibilité de départ à la retraite à 57 ans, au lieu de ce que le gouvernement tente de mettre en place. Et dans un long, très long discours de 50 minutes aujourd'hui, le Premier ministre Edouard Philippe a détaillé les mesures de cette fameuse réforme des retraites. Et comme on pouvait s'y attendre, le gouvernement s'est mis à dos tous les partenaires sociaux, y compris la CFTC et la CFDT, qui étaient pourtant ouverts à la concertation. Et au fait de réformer, tout simplement, les raisons de la colère. L'âge du taux plein qui a été fixé à 64 ans dès 2027, avec un système de bonus-malus. Vous pouvez toujours partir à 62 ans si vous le souhaitez. Personne ne vous oblige à rester. Mais si, par exemple, vous quittez à 63 ans, votre pension sera diminuée de 5%. Et si vous partez à 65 ans, donc un an plus tard, eh bien, elle sera revalorisée du même pourcentage. Le régime universel qui propose sur un système, justement, de cotisation par point, pour qu'un euro cotisé, eh bien, soit le même pour tout le monde et dans tous les corps de métier, eh bien, ce système, lui aussi, est décrié. La valeur du point sera déterminée par le Parlement et les partenaires sociaux. Mais ça restera les élus qui auront le dernier mot, ce qui ne plaît pas du tout au syndicat. Et pour être sûr de faire voter cette loi, eh bien, le gouvernement précipite le calendrier. Un projet de loi sortira dès la fin d'année et sera soumis au Conseil des ministres le 22 janvier prochain. Il sera ensuite discuté au Parlement à la fin du mois de février. Et au 1er janvier 2022, eh bien, les nouveaux droits seront mis en place pour la génération 2004 et la réforme sera, à ce moment, irréversible. On reviendra plus en détail sur les autres points. Mais maintenant, je reçois Hélène Poirier, qui est coordonnatrice du séminaire ACT, un séminaire sur la médecine autour du cancer de la prostate, qui touche particulièrement les Guadeloupéens. Bonsoir, madame Poirier. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Et avant d'en venir, effectivement, à ce séminaire sur le cancer de la prostate, qui va intéresser plus d'un, effectivement, puisqu'on est particulièrement touché en Guadeloupe, votre avis sur cette réforme des retraites ? Écoutez, je partage l'avis des syndicats, c'est-à-dire qu'à un moment, une réforme est nécessaire. Maintenant, il y a la méthode et puis il y a aussi le contenu. Donc là, il faut voir quelle est la position finale du gouvernement, même si on a le sentiment qu'ils ont déjà bien avancé, avec des idées qui sont très claires sur le sujet. – Donc, du 12 au 15 décembre prochain à l'hôtel Arawak, vous organisez un séminaire autour du cancer de la prostate. Donc, beaucoup de professionnels de santé seront réunis pour l'occasion pour débattre de cette thématique qui est poignante ici en Guadeloupe. On a des chiffres, concrètement, sur la prévalence des taux de cancer de la prostate ici en Guadeloupe ? – Complètement. Les études montrent que chaque année, il y a plus de 500 nouveaux cas qui sont déclarés en Guadeloupe et 500, autant en Martinique, sinon un petit peu plus. Donc, en réalité, le cancer de la prostate est un sujet particulièrement pour nos populations. Et puis, je rappelle que le cancer de la prostate touche particulièrement les populations afro-caribéennes, davantage que les caucasiennes. Donc, on a une vraie préoccupation et un vrai sujet dont il faut se saisir de façon sérieuse. – On est vraiment à deux fois les taux hexagonaux ? – Complètement. Deux, deux fois, deux fois et demi. Maintenant, c'est aussi, enfin, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une question de type de population. Les afro-caribéens sont particulièrement touchés versus les caucasiens. Donc, il est important de pouvoir, en tout cas, discuter de la question du cancer de la prostate, savoir aujourd'hui comment on peut accompagner la prise en charge, quels traitements, où en sont les recherches aussi en matière de prise en charge et d'accompagnement pour les populations. – Alors, quatre jours de séminaire, comment vont-ils s'articuler ? – Alors, dès demain, on a un séminaire sur la coopération médicale qui rentre dans le programme de la Caribbean Week, porté par la région, comme vous le savez. Il s'agit à cette occasion de rencontrer un certain nombre d'acteurs et de partenaires de la Caraïbe pour échanger et partager les connaissances et les expertises, notamment avec des gens de la CARPA, des gens qui viennent de Jamaïque aussi. L'objectif étant de pouvoir avoir une lecture croisée sur la prise en charge du cancer de la prostate. Bien évidemment, c'est une rencontre dans laquelle on va avoir aussi des partenaires institutionnels pour savoir comment est effectuée la prise en charge, comment s'effectue en fait finalement la coopération médicale sur notre territoire. Vendredi matin, on a une session qui s'adresse plus spécifiquement aux paramédicaux qui sera organisée en tout cas pour intervenants le docteur Élissé, oncologue à Bégin et d'autres intervenants comme le professeur Romain Mathieu qui arrive et qui lui aussi est membre de l'Association française du urologie avec une infirmière du CHU. Nous avons vendredi après-midi et samedi matin des sessions qui sont organisées spécifiquement pour les spécialistes et les généralistes où là on va pouvoir aborder la question du traitement, la question du dépistage, des recherches, un certain nombre de cas cliniques aussi avec différents types de patients à différents stades. Donc là ce sera une approche aussi très technique et puis bien évidemment une session qui sera consacrée au grand public le dimanche 15 décembre et là effectivement on va avoir une lecture 360 degrés sur le cancer de la prostate et finalement le patient. Donc le patient au centre de tout ça avec un environnement paramédical ou familial, comment finalement tout ça, ça s'articule, comment s'effectue la prise en charge, comment s'effectue l'accompagnement, quelles sont aussi les questions que les gens se posent en matière d'accompagnement, de prise en charge, de traitement, de déroulé, de protocole. Il faut savoir que c'est une maladie qui est aussi à certains moments en tout cas sur des populations où l'homme est particulièrement touché aussi dans sa virilité. Donc ce sont des questions qu'il faut aborder et puis surtout sensibiliser et accompagner la compréhension de ce que c'est que le cancer de la prostate et rappeler que c'est un cancer qui se soigne très bien quand il est pris à temps. – Alors quel est le but globalement ? C'est de développer une expertise guadeloupéenne et caribéenne sur cette maladie, un peu rebondir sur le fait qu'on soit beaucoup touchés pour trouver des solutions ? – Alors concernant la partie coopération médicale qui a lieu le jeudi après-midi, oui effectivement ça va être très orienté sur la Caraïbe. Maintenant les rencontres qui ont lieu vendredi, samedi et aussi dimanche, on a à peu près 27 experts nationaux et de la Caraïbe, on a les membres de l'Association Française Urologie qui je rappelle en fait est un organe qui accompagne, est une association qui accompagne les urologues et les professionnels sur la prise en charge de l'urologie en général et puis régulièrement la question du cancer de la prostate et bien évidemment qui donne un certain nombre d'orientations, donne des informations aussi en matière d'avancée, en matière d'avancée technologique, en matière de recherche, voilà. Donc c'est aussi ça, une petite mise à jour aussi je pense, puisqu'il faut savoir que la dernière rencontre autour de l'urologie cancer de la prostate a eu lieu il y a 14 ans en Guadeloupe, donc c'est aussi l'occasion de faire une petite mise à jour sur les travaux en cours et puis d'accompagner bien évidemment les généralistes et les spécialistes sur les travaux qui sont en cours actuellement au niveau Europe et Hexagone. – Une mise à jour qui est d'autant plus importante puisqu'on a énormément de débats en ce moment sur le rapport de cause à effet entre le chlordécone et ce fameux cancer de la prostate. Est-ce qu'il y aura des discussions autour de cela ? – Complètement, enfin il faut savoir que le docteur Luc Mutigné, qui est directeur de recherche… – Petit au cœur de la recherche d'ailleurs. – Tout à fait, directeur de recherche et fait partie du comité scientifique de cette manifestation, au même titre le coprofesseur Blanchet, Pascal Blanchet, qui est le chef de service du CHU, le professeur Romain Mathieu, ainsi que le docteur Laurent Brureau avec qui on co-organise le CIMACT sur le cancer de la prostate. Et donc bien évidemment ce sont des sujets qui seront abordés, notamment les résultats de l'étude caruprostate, la prospective en matière de recherche avec le dossier qui va s'ouvrir à Capé-Caraïbe. Donc ce seront des éléments qui seront complètement abordés, bien évidemment sous l'angle scientifique et absolument pas sous le prisme de l'émoi ni même… – Le côté affectif risque peut-être de prendre un peu le dessus et vous risquez peut-être d'être un peu plus long sur les horaires. – Il se peut, il se peut qu'on fasse un grand sujet, mais en tout cas on a prévu d'accompagner les populations pour leur parler en tout cas des éléments scientifiques qui sortent des recherches. – Alors le CIMACT, on le rappelle, ce sera où et quand ? – Alors en fait on a plusieurs rendez-vous. Le premier rendez-vous à Coopération Caraïbe à l'Arawak. Le vendredi matin, ça se passe au Memorial Act. Je rappelle que c'est une session qui est dédiée aux paramédicaux principalement. Le vendredi après-midi et le samedi matin, on a la session Symposium Atelier qui sont dédiées aux généralistes et spécialistes. J'entends par spécialistes bien évidemment les radiologues, les oncologues, enfin tous les spécialistes qui évoluent autour de la prise en charge. – C'est vraiment multidisciplinaire pour la prise en charge des cancers. – Tout à fait, bien sûr. Et puis bien évidemment on a la session qui s'adresse au grand public et là qui aura lieu le dimanche matin de 8h30 à 12h au siège du Crédit Agricole. – Merci beaucoup Hélène Poirier, coordonnatrice du CEMACT, donc ce séminaire de médecine autour du cancer de la prostate, d'être revenue sur ce plateau ce soir. – Merci à vous. – Et l'INSEE a présenté aujourd'hui son enquête sur le budget de la famille et les comportements de consommation des Guadeloupéens. Et en 2017, les ménages dépensaient en moyenne 1900 euros par mois contre 2300 en hexagone. Les transports représentent, vous rendez-vous compte, le poste le plus important de dépenses et il est suivi par l'alimentation et le logement. Au total, on enregistre quand même 4 milliards de dépenses sur cette année 2017, soit 6% de plus qu'à la dernière enquête qui datait de 2011. On fait des études qui sont très éloignées, je trouve. Mais bon, le reportage. – Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre dernière publication qui porte sur les premiers résultats de notre enquête budget des familles, qui permet d'avoir des renseignements sur les comportements budgétaires, les dépenses en fait, des ménages en Guadeloupe. Alors, ce qui ressort de cette étude principalement, c'est qu'en 2017, un ménage guadeloupéen dépense en moyenne par mois 1900 euros. – Mon travail était principalement méthodologique. Nous avons, durant l'enquête budget des familles, demandé à certains Guadeloupéens ce qu'ils ont dépensé. Et mon but était de comprendre en fait le comportement des Guadeloupéens en tant que consommateurs. Qu'est-ce qui est important pour les Guadeloupéens à acheter, à consommer pour leur bien-être ? – Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, grâce à cette étude, pu voir que les 20% des ménages les moins rémunérés, donc les plus modestes, dépensent trois fois plus que les ménages les plus aisés. – Les principales consommations ici sont le transport, c'est-à-dire que le parc automobile s'étend, et donc beaucoup de Guadeloupéens s'achètent de nouveaux véhicules et ou bien doivent entretenir et avoir de bonnes dépenses de carburant. Mais aussi, le prix de l'immobilier fait que les Guadeloupéens dépensent aussi beaucoup dans leur logement à partir du loyer. Et pour finir, l'alimentation chez les Guadeloupéens reste quelque chose d'important et qui prend un sixième du budget. – Un point aussi important à retenir, c'est que ce qu'on appelle les biens de confort, les loisirs, cultures, hébergement, restauration et habillement représentent 18% de la consommation totale des ménages Guadeloupéens. Au total de ces dépenses, c'est plus de 4 milliards de dépenses sur l'année, soit une évolution de 6% par rapport à l'enquête précédente qui avait lieu en 2011. – Un reportage signé Michel Depapes. Et une trentaine de jeunes petits-bourgeois ont reçu aujourd'hui leur BAFA, leur brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs. Ils pourront désormais encadrer les enfants de 0 à 17 ans dans le cadre justement d'opérations d'animation créées par la ville. Le reportage. – C'est important que les agents soient diplômés, c'est pour cela que nous avons passé le 16, le contrat en France jeunesse avec la CAF et qui permet d'assurer ces différentes formations. Et chaque année, c'est une trentaine de personnes qui obtiennent le BAFA et d'autres examens. Et nous avons tenu cette année à ce qu'ils soient honorés, qu'ils soient célébrés et les félicités à travers cette remise de diplômes. – C'est un diplôme qui permet d'encadrer des personnes de 0 à 77 ans en fait. Et là, la particularité du BAFA de Petitbourg, c'est pour pouvoir encadrer nos enfants de 0 à 17 ans et pour pouvoir aussi permettre de participer aux activités liées avec la jeunesse qu'organise la ville de Petitbourg. – Oui, c'était très important vu que je suis dans le métier de l'animation, donc c'est toujours un plus, ça contribue à l'avancement au niveau du métier. – Bien là, je pense poursuivre avec le BAFD, donc c'est le diplôme au niveau de la direction, mais toujours dans l'animation pour pouvoir encadrer en tant que directeur. – L'engagement de la ville, à partir du moment où nous permettons d'obtenir une formation, c'est de créer les conditions pour qu'ils puissent avoir un emploi. Nous avons des conventions avec les associations pour la presse méridienne, pour les activités loisirs, pour tout un ensemble d'activités que nous mettons en place pendant les week-ends et les vacances. Donc tout cela permet à ce que les diplômés puissent se retrouver ou au sein de la ville, ou au sein des associations et être en situation d'emploi. – Et longtemps considérés comme des brebis galeuses et mounes à bordel, les groupes à masse sont devenus depuis de véritables références culturelles. Un passage de l'ombre à la lumière mis en exergue par Alain Mozart dans son ouvrage « Groupes à peau, masquilles, cirelles, Guadeloupe », le reportage de Stan Le Manicor. – Nous avons créé le collectif masquilles en 2004, c'était pour la valorisation, et c'est encore pour la valorisation des masses à peau. Donc, en 2004, les masses à peau n'étaient pas forcément bien vues, les masses n'étaient pas forcément bien vues, et maintenant nous sommes dans des mouvements qui le tirelent. Donc il y a une avancée importante qui s'est réalisée depuis. Donc nous avons essayé de présenter ce parcours, de présenter un peu les informations que nous avons aujourd'hui, et quels sont nos questionnements et aussi nos perspectives. – Disons d'un premier temps que le carnaval de Guadeloupe est spécifique, de part sa durée, mais nous sommes arrivés à cela parce qu'il y a eu un travail intense, permanent, constant, des carnavals, des masses. Grâce à l'organisation, la reciculation, la vie à pointe à pied, dans les faubourgues et autour, c'est tout cela qui a permis aux masses d'ocider, au progresser. Nous savons que les photos intéressent beaucoup plus que la lecture, c'est pourquoi nous avons, dans les 140 pages, nous avons réservé un tiers de pages au texte et deux tiers aux photos. On est passé du verbal à des réalisations, à des échanges, à des concrétisations, et pour nous, il était important et intéressant d'asseoir tout cela à un moment. Et aujourd'hui, c'est de l'expression, c'est de l'art, c'est des arts même. Il y a la musique, il y a la chorégraphie, il y a les tambours, les gens réfléchissent chaque jour sur l'évolution, l'amélioration des instruments, notamment le tambour. Et on part maintenant pour l'inauguration du nouveau local de la Croix-Rouge à Bastère. C'est un grand plaisir pour moi et un honneur d'être aujourd'hui à Bastère pour l'inauguration de l'antenne, qui est une concrétisation de notre présence aussi sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe et de son archipel. Cette antenne aura d'abord ses missions classiques, j'allais dire, notamment en matière d'urgence et de secourisme, mais également d'action sociale. Et puis une nouvelle action qui sera donc la deuxième présente sur la Guadeloupe et la deuxième d'ailleurs pour les Antilles, au travers de la halte répit détente Alzheimer destinée aux populations atteintes de cette maladie qui, on le sait, malheureusement, touche à la fois la personne, mais également ses proches. Et c'est aussi une manière d'aider la famille pour leur offrir une pause dans leur vie courante. Il correspond naturellement à l'accompagnement des personnes les plus vulnérables. Il y avait un manque, en particulier depuis la liquidation judiciaire de l'association Acajou. Donc là, moi je remercie le conseiller départemental d'avoir fait le nécessaire pour mettre à disposition ce bâtiment et le rénover. Et puis aujourd'hui, je remercie surtout la Croix-Rouge d'avoir investi sur ce secteur ici de la Bastère qui en avait réellement besoin. Oui, effectivement, il y a une demande de présence renforcée de nos équipes sur le territoire de Bastère. Nous avons d'ailleurs déployé depuis mi-novembre une équipe mobile d'intervention sociale et de maraude sociale avec les bénévoles qui sont formés spécifiquement à cette activité. Être bénévole ne veut pas dire ne pas être professionnel dans le geste, tout comme dans l'urgence et le secourisme. Et on avait besoin aussi d'avoir cette antenne présente sur Bastère afin d'avoir un maillage territorial qui permette de répondre à toutes les situations. Les images signées donc Olivier Félix. Et on reste à Bastère qui effectivement accueille une pâtisserie haut de gamme. Il s'agit de la troisième enseigne du chocolatier David Vigneault que l'on découvre tout de suite. Je vous dis bienvenue dans la troisième boutique David Vigneault. Nous nous trouvons à Bastère. C'est la toute dernière boutique David Vigneault. Je suis très heureux de vous présenter, de vous faire participer à la découverte des produits David Vigneault, de la maison David Vigneault. Ce soir, c'est l'inauguration de la boutique. Elle se situe à la zone des Calvaciers. C'est très simple, c'est à côté de l'usine Bologne. Donc dans cette zone, vous avez le monoprix. Et sous le monoprix, il y a la boutique David Vigneault. Le fait d'amener une boutique de pâtisserie haut de gamme sur Bastère, la clientèle est vraiment ravie de retrouver ses produits sur Bastère. Pour eux, c'est vraiment nouveau. Donc c'est un excellent retour. Et ensuite, quand ils dégustent les produits, ils disent c'est bon. Là, on se fait plaisir, c'est bon. Donc oui, oui, j'ai un excellent retour de la clientèle de Bastère. Les produits sont appréciés. Et c'est un challenge parce que je viens sur Bastère. Donc c'est pas évident. Mais le challenge avant tout, c'est de faire découvrir les produits de la boutique, les produits que l'on connaît sur Jarry ou Destreland. Et que ce soit les mêmes produits. Mon objectif, c'est de faire découvrir les mêmes produits sur Bastère. Voilà. La boutique, je l'ai imaginé, dessiné. Et aujourd'hui, c'est la boutique que j'avais dans ma tête, comme les gâteaux. J'imagine un gâteau, j'imagine un moment de chocolat. Et après, il est créé, il est réalisé. Et la boutique, ça a été la même chose. Merci à notre reporter gourmand Dylan Bégard pour ce reportage. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à venir dans la tranche Info sur Canal 10, le focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et en première partie, je recevrai la SIG, la Société Immobilière de Guadeloupe, qui nous parlera de ses nouveautés, notamment le fait qu'il n'accepte plus d'espèces, mais vous offre différents moyens de paiement. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à nos habitués, entre autres Fabien Nebo, qui est toujours là. Fabien, d'ailleurs, qui a effectué sa petite vérification de la prostate. Je vois même que la coloscopie ne sera plus nécessaire. Maintenant, on pourra faire un examen sanguin. Donc, ce sera déjà beaucoup plus agréable. Bonsoir à Marie Pombeau. Bonsoir à Marcel Neuilly. Bonsoir à Emmanuel Gustave, à Mercedes Platon, à La Chou Cannelle. Bonsoir à Morgane Huynne. Bonsoir Chouchou. Bonsoir à Pitchi Wap. Bonsoir à Georges Messager. Toujours présent, Georges. Merci. Bonsoir à Steve Patrick. Qui d'autre ? Qui d'autre ? Qui d'autre ? Qui d'autre ? Juliette Moaison. Petite nouvelle, non ? Super fan. Bonsoir Juliette. Je viens de te trouver. Bonsoir à Ursula Andres. Et à qui d'autre ? Ce sera tout pour ce soir. On se retrouve juste après la coupure pub. demi. Enfin, jusqu'au jour.